hello il va dans le petit coin ok je sais pas si on peut régler ça je suis en train d'enregistrer l'écran il n'y a pas forcément besoin de ma cam donc je vais la désactiver les sites voilà on est bien là on est mieux là j'espère que le son s'enregistre correctement parce que pareil je n'ai pas accès je ne vois pas ce que ça donne arrêter l'enregistré est ce que là ça va je ne sais pas franchement je verrai ce que ça donne je fais un petit montage donc là on se retrouve sur palia petite vidéo jeu quelques astuces voilà et ma cam est toujours activée à ce que je veux ouais excusez moi mais il faut que je fasse mes petits réglages caméra désactivé c'est marqué désactivé mais je sais pas pourquoi c'est toujours marqué que je suis en route donc écoutez je vais laisser un puisque ma tête est filmée si vous entendez des bruits chelous c'est parce que l'échange il a deux sorties donc je vais tester je vais voir ce que ça donne je voulais juste partager avec vous quelques petites infos petites astuces que j'ai découvert à force de jouer puisque découverte 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 ouais bref voilà moi j'ai déjà bien avancé j'ai les armes ici j'ai écouté avec le bleu lesquels c'est j'ai bien m'écouté niveau 10 pour le ling pour le foraging et je suis niveau 9 pour la chasse donc j'aimerais bien monter ma chasse et ma pêche pour avoir la canne à pêche splendide mais il ya quelques petites astuces que je voulais partager avec vous puisqu'il ya des trucs que j'ai découvert récemment on peut pas avoir on peut pas tout savoir d'un coup donc on va se retrouver déjà le premier conseil que je peux vous donner c'est dès le début faites-vous vous un maximum de liens avec les habitants il ya un décalage non c'est bon pour une quête il va vouloir il va vous en falloir un bon si j'aurais pu couper mon truc donc qu'est ce que je peux vous dire ça la gueule c'est chiant à chaque fois que j'enregistre une vidéo ça l'agent alors j'ai écouté je vais essayer de couper ici le wifi de mon autre pc et dans mon téléphone pour ce qu'on ne parle pas car tu m'as qu'il explique pour l'enregistrement donc ouais nous n'hésitez pas à ce pour aller vers une personne en partie ça va également vous permettre de gagner des nouveaux items des nouvelles recettes de cuisine par exemple avec crêpes des choses comme ça donc n'hésitez pas à parler que l'on m'a de monde comme ça à chaque fois que je filme séchant donc ici on a six fous ouais c'est fou je pense que ça se dit carrément figé ou qu'elle s'est barré et un gros frise donc chat et voilà on discute ici elle va bien j'entends il y en a qui vont vous poser des questions pas vendre quelque chose qu'en pensez vous des sculptures en métal voilà ensuite vous avez ici demander ce que les villageois veulent cette semaine donc c'est pour vraiment le cadeau idéal on va dire ici vous pouvez offrir les cadeaux donc vous voyez ici normalement c'est ce qu'elle aime mais je me demande s'il n'est pas barré là parce que je ai déjà offert donc voilà j'en ai déjà assez c'est parce qu'elle veut donc vous pouvez d'offrir du silex elle aime beaucoup de filets elle a pris donc ça fait deux points en plus et dans l'onglet relations vous pouvez voir ici par exemple moi je me concentre sur un chou rap maquette j'ai bientôt être niveau 4 mais c'est très loin à la fin et vous voyez ici ce qu'ils veulent en fait vous pouvez pas me demander à chaque fois et si vous avez la petite bulle bleue ici c'est que vous avez possibilité de discuter avec eux que c'est encore fait sur la journée ou que vous pouvez le faire plusieurs fois voilà des lilas elle vient un caca donc on va essayer de trouver à je crois que j'ai voilà le chien n'a pas vraiment de cadeaux on a mis à quatre pattes une table sur la tête voilà parfois il vous rapporte des cadeaux voilà quand vous parlez vous donnez des cadeaux on l'a déjà fait donc parler aussi alors tant qu'on est sur la map vous pouvez quand vous cherchez un personnage une fois que vous l'avez trouvé mais le cercle et en appuyant sur la molette de la souris déposé un marqueur ici ou déposé un marqueur mais regardez il est décentré voyez je clique ici et il apparaît là je sais pas pourquoi ça vous aide à vous orienter sur la barre après donc là on va aller voir à choua et j'ai vu qu'il y avait jim a aussi pas loin à gâcher les deux choses une heure d'heure temps à ta mère j'aime bien les têtes qui font c'est super les graphismes de ce jeu j'aime beaucoup ce jeu simplement j'ai perdu voyez au dessus ici vous avez et vous marquez aussi à quelle distance il est encore donc parfois je m'en sers pour prendre beaucoup plus facilement le chemin de ma maison que des fois c'est un peu difficile de commenter on va aller parler d'abord à choua parce qu'il faut vraiment que je monte avec lui voilà j'en ai de nouveau deux pouces donc non c'est pas toi c'est toi voilà on n'a pas monté de grand chose mais petit à petit je vais y arriver après c'est un jeu cosy donc ça sert à rien de pouvoir aller trop vite non plus sinon vous allez surtout que c'est que la bêta donc il ya déjà eu deux mises à jour quand même dont une plus grosse que les autres aujourd'hui à hier soir dans la nuit n'hésitez pas aussi à récolter tout ce que vous trouvez sur votre passage à ce qu'ils aiment les insectes parce que ça se revend pour vous faire des sous et ça aide parce qu'il va falloir pas mal de sous alors au début vous avez l'impression que ça monte pas mais ça monte assez vite moi par exemple j'aime beaucoup fermer le cuivre parce que c'est très facile à trouver et une fois que vous avez votre cuivre et que vous avez la fonderie vous faites des blocs de cuivre à goût et vous vendez ça pareil quand vous avez les animaux vous passez les animaux vous transformez votre truc en cuivre et ça vous vendez les plus seuls ça ne coûte rien de les transformer à part un peu de temps voilà il ya deux façons de se téléporter alors qu'ils aient que des tp ça serait génial parce que c'est assez des fois c'est assez long se trimbaler la map les gens j'ai trouvé pas de rue pas de rue pas de rue bien en principe ça c'est mal je vais parler à tous mais tous les personnages que je croise des gâteaux des cadeaux si j'en ai à leur donner vous avez aussi les boutiques donc voilà c'est toutes les recettes que vous pouvez apprendre ou pas il faut pouvoir y avoir accès je cherche fructue tableau là donc je ne sais pas s'ils étaient actifs avant ou pas parce que franchement ça me m'a pas sauté aux yeux mais vous avez ici pour tp directement alors les pour qu'il ima ce n'est pas vraiment utile pour rentrer chez l'espoir n'est pas très cher donc vous pouvez toujours l'utiliser mais qu'il est mal quand même pas ce qui compte ça mais par contre ce qui est bien c'est pour aller à bahari ça vous évite d'aller jusqu'au pont de courir jusque là et après si vous êtes dans bahari parce que j'ai combattu à l'entrée et ok c'est bon on a cru donc là ici on est sur la map de la baie de barry et alors ici c'est vraiment le secteur hyper chiant pour passer faut passer soit par au dessus soit par les tunnels et tout ça est souvent je me perds dans le coin ici parce que pour farmer c'est pas mal il ya un peu de tout il ya un petit peu de paléum il ya un petit peu d'animaux il ya des animaux il ya l'argent de du fer il ya un peu tout vous pouvez pêcher il ya des insectes et du coup si vous êtes votre inventaire est plein vous cliquez sur retour à l'accueil alors moi je pensais que c'était pour retourner à la page d'accueil mais non ça vous ramène chez vous voilà après il ya un temps de recharge de 30 minutes réel mais donc voilà vous avez 30 minutes réel pour attendre qu'ils se rechargent mais c'est largement suffisant le temps de faire votre petit tour de farm et tout ça quand vous êtes paumé à l'eau à l'autre bout de la map de la baie franchement c'est c'est plus que pratique alors concentrez vous sur votre culture parce que ça rapproche de l'argent aussi de rien et hop jardinage niveau 8 ça c'est tout bien bien quand vous avez l'élevage de verts ça c'est pratique aussi vous avez directement l'engrais et les verts là moi j'attends d'avoir l'élevage mais non arrêtez de me demander les ajouts d'amis je n'accepte pas quand je ne sais pas qui c'est pareil ici pour faire vos propres graines vous mettez un légume à l'intérieur ou deux ça dépend ce qu'il vous faut et ça vous crée des graines donc moi là je me concentre sur les étoilés puisque cette meilleure qualité ça vous fait des plats par exemple de meilleure qualité qui vous recherche plus votre votre concentration n'oubliez pas de bien vous occuper de votre concentration ici par exemple cd de 275 points 250 points et comme là j'ai utilisé que des trucs étoilés il me fait 412 points de concentration voilà donc là j'ai pas mal d'oignons j'ai plus de graines de carottes étoilées donc on va faire des carottes donc ça vous fait huit graines voilà j'en ai plus des graines et on verra après pour le reste donc moi je garde maintenant plus que les étoilés et les autres je me vends pareil pour la viande et compagnie c'est largement suffisant mon inventaire donc je suis là vous pouvez le faire envoyer ça se fait ça je vais revendre tout ça je vais revendre voilà qu'est ce qu'on va planter qu'est ce que j'ai pas beaucoup les étoiles et je vais planter mais 5 comme ça je pourrais faire du plus avec ceux là c'est pas ça que vous voulez donc le coton hop je peux même compter plus que ça voilà j'ai encore moi j'ai plus qu'une place donc il faut une graine je vais mettre quoi du coup je vais planter une patate parce que c'est fort utile des patates j'arrive pas à faire mais moi c'est dans beaucoup de recettes monter bien votre cuisine aussi pour avoir beaucoup plus de recettes et donc plus de plus de points de concentration avec de votre art moi j'en ai toujours relié j'en ai toujours pour moi pour que ma barre de concentration ne soit jamais vide parce que ça vous permet d'aller c'est supplémentaire n'oubliez pas de toujours au début vous n'avez pas les recettes ou à part la viande par exemple n'hésitez pas à en faire plein 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 vous allez soit pêcher soit tricoter champignons soit chasser comme ça vous avez et de la fourrure et de la viande et à ce moment là vous vous faites un stock de deux 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 repas pour pouvoir garder votre concentration toujours rempli pas forcément puisque c'est pas rétroactif donc il n'y a pas de soucis si vous n'avez plus que la moitié de votre barre donc c'est la barre violette en haut à gauche quand vous êtes ici vous pouvez également passer pour contrôler et vous pouvez donc déplacer vos objets comme vous le voulez vous pouvez également normalement les superposés je ne sais pas pourquoi je n'ai pas normalement les coffres on peut les superposer j'ai vu cela dans une vidéo c'est peut-être pas cela de quoi c'est les coffres on en cadeau ici par exemple alors qu'ils ne servent absolument à rien mais voyez que vous pouvez les utiliser pareil dans votre maison vous pouvez tout bouger vous pouvez rajouter sur les étagères et tout ça vous pouvez mettre pas mal de bordel je dois vous l'avouer donc c'est sympa qu'est ce que je peux encore vous dire non ça fait pas ça moi j'ai pris l'enclume parce que ça me permet de réparer mes outils tout le temps donc vous pouvez pas les réparer avec des pièces d'or il vous faut absolument les kits de réparation mais au moins je dois pas courir en ville pour les réparer le cuir ici voyez là j'en ai 46 tissu là qui traîne ça vous permet de gagner des sous facilement ici pareil les pierres on en a très facilement donc n'hésitez pas à faire des bouts de verre quand vous pouvez pour les revendre les pierres j'ai deux fours vous voyez comme ça ça me permet d'en créer plus d'un coup et je peux également aller les revendre on a des pierres je peux les mettre aussi alors le cuivre on met tout d'un coup c'est que j'enlève un par un et c'est toujours d'en garder au moins une quantaine non forgé si jamais j'ai besoin de juste du cuivre en fait j'ai juste une fois pour l'instant je reste comme ça et vous avez donc ici le feu de camp c'est un des premiers trucs que vous devez construire donc n'hésitez pas à faire vos viandes ça va très vite c'est que 50 points si vous utilisez de la viande étoilée ça vous fait c'est pas un point je crois c'était ça qui fait vous pouvez également la revente si vous faites beaucoup de farm d'animaux et la revente par rapport des sous au début donc voilà ici la viande crier normal vous voyez ça fait 50 points de concentration on va essayer d'en faire une juste avec les objets étoilés on va y en même temps mais c'est clair qu'il faut qu'ils ont été comme nous hop et celui-ci la viande étoilée 75 points de concentration donc pour manger pas bien compliqué bon moi je suis là j'allais le revendre je vais reprendre un comme ça vous cliquez dessus droit dans l'inventaire où vous faites manger ou vous sélectionnez votre barre attention il faut utiliser le pavé numérique parce que les chiffres au dessus ne fonctionne pas et vous faites un clic droit et bam ça vous n'oubliez pas de le télésélectionner après sinon vous ne pouvez pas manger et ça vous fait perdre un plat puisque j'ai pas besoin donc là on va les revendre tout ça le acteur on va dire passe toutes les trente minutes donc voilà quand il va repasser là j'aurai 1670 gold quand je reviendrai sur ma parcelle la montre religieuse vous pourriez la vendre aussi j'en ai besoin pour pour une quête un peu plus avancée dans le jeu tant qu'on est sur le terrain est-ce que j'ai autre chose à vous dire n'oubliez pas surtout de crafter vos armes par exemple les flèches des pointes de flèches voilà moi je prends les fines parce que et elles font assez bien de dégâts donc là j'en ai 99 pareil pour vos bombes pour les insectes voilà moi j'ai les standards et vos kits de réparation également une fois que vous avancez un peu dans le dans le jeu vous avez l'accès entre 20 kits d'un coup 40 d'un coup ou 60 d'un coup quand on voit ici les fournitures qu'il faut les 60 je les fais pas parce que le pallium c'est très dur à trouver le bois infusé aussi puisque les fautes à plusieurs pour bûcheronner l'arbre ici les 40 bon c'est du poids du bois de ramen des planches du ramen et des lingots de fer ça va encore mais le cuivre et le bois classique sont beaucoup plus les celle ci même quitte à en faire le beaucoup plus d'un coup mais comme ça vous avez votre équipe de réparation achat quand vous fabriquer un meuble n'importe lequel donc je sais pas qu'est ce que je peux fabriquer ici on tape de nuit lampe sur pied clôture en rondin buffet d'abord je regarde ce que j'ai pas encore fait un parce que on va faire le petit tabouret donc voilà et ensuite vous avez la possibilité d'apprendre une autre recette donc là je vais apprends de nuit ni en rondin on est d'accord que moi ouais je suis là et voilà à quoi ils sont après vous avez la possibilité de les modifier j'ai pas encore été chercher le truc près de petit on la voit là et on a à peu près toutes les astuces que j'ai remarqué ces derniers temps alors encore une petite pause avant de vous laisser après je vous dirais je referai peut-être une vidéo si j'en trouve d'autres astuces ou si je pense à des que j'ai oublié n'oubliez pas de passer au magasin 2 et une fois par 24 heures réelles faites un achat peu importe ce que vous achetez le moins le moindre petit achat compte donc là une pochette de graines ou des choses comme ça vous venez dans le magasin vous achetez n'importe quoi moi je l'ai déjà fait aujourd'hui un mais vous achetez n'importe quoi un verre une graine n'importe quoi et par courrier vous allez recevoir toutes les 24 heures une pièce pour votre porte bonheur voilà vous avez des ingrédients à l'intérieur il ya un peu de tout apparemment il ya moyen d'avoir des meubles exemple que j'ai une fois un meubles mais voilà pour ça écoutez je vais clôturer cette première vidéo astuces ici maintenant en conseil que je peux vous donner c'était surtout concentrez-vous au moins sur un personnage pour monter l'amitié plus vite éviter de revendre tout et n'importe quoi parce qu'il ya des 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 choses que vous allez avoir besoin plus tard et qui vont être assez difficile à trouver je pense notamment au bois infusé qui sont les arbres avec des une espèce de sève violette il faut être à plusieurs pour le faire donc il faut trouver un arbre et attendre à côté que d'autres joueurs se pointent pour le farmer avec vous enfin le faire tomber avec vous le pallium gardez le bien précieusement concentrez vous sur le cuivre et les animaux la chasse pour avoir la fourrure et la viande gardez votre concentration toujours activé avec de la nourriture et amusez-vous voilà prenez votre temps n'oubliez pas que c'est un truc cosy donc il faut pas être trop pressé il n'y a pas besoin de recher voilà il faut juste s'amuser vous avez le temps c'est que la bêta donc il y a plein de choses encore qui vont arriver je pense et voilà donc malgré les petits lag j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire vous avez d'autres astuces si jamais vous avez le jeu vous pouvez me retrouver sur votre pseudo bouclier vise en jeu mais envoyez moi un message d'abord soit en privé sur le jeu soit soit par mail soit sur instagram pour prévenir et me donner votre pseudo parce que vous avez vu je n'accepte pas les les demandes à l'arrache puisque les trois quarts du temps c'était des anglophones et je ne sais pas avoir une conversation en anglais sur des jeux il ya trop de termes d'abrévations anglaise que vous ne connaît pas donc voilà donc n'oubliez pas de mettre quand même le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour soit un live soit une nouvelle vidéo jeu et tout ça je vais essayer d'en intercaler de temps en temps et j'espère que ça vous aura plu donc moi j'ai plus qu'à vous dire n'oubliez pas